Bonjour, alors je voudrais revenir sur un sujet important, les acides aminés. Oui encore, oui mais j'ai reçu pas mal de mails, j'ai reçu pas mal de messages en fait lorsque j'avais fait la vidéo sur les comparatifs acides aminés et protéines et j'ai l'impression que c'est pas encore assimilé. Alors en fait il faut savoir qu'une protéine est une chaîne d'acides aminés, d'accord ? Essayez de visualiser la chaîne. Vous avez une chaîne avec ses maillons, d'accord ? Et toute protéine est une chaîne en fait dont les maillons sont des acides aminés, d'accord ? Donc tous les maillons de cette chaîne protéique correspondent à des acides aminés. Ça c'est vraiment une chose importante à connaître pour pouvoir ensuite effectivement comprendre le comparatif que j'ai fait entre protéines et acides aminés. Quelle que soit la protéine d'ailleurs, que ce soit une protéine d'œuf, que ce soit une protéine de lait, cette chaîne protéique sera composée d'acides aminés. Alors parmi ces acides aminés, vous avez les acides aminés essentiels et les non-essentiels. Alors les non-essentiels, on les catégorise comme ça parce qu'on les appelle non-essentiels parce que même si vous ne les apportez pas à votre organisme, votre organisme va les synthétiser de façon endogène. Votre organisme peut les fabriquer. En utilisant d'autres sources, il va pouvoir fabriquer ces acides aminés. Donc on les considère comme non-essentiels. Les acides aminés essentiels, c'est ceux que votre corps ne fabrique pas. Alors si vous ne les apportez pas par l'intermédiaire de l'alimentation, des compléments alimentaires, vous ne les aurez pas. C'est pour ça qu'on les appelle essentiels parce qu'il faut les apporter à votre organisme. Votre organisme n'est pas capable de les synthétiser par lui-même. Alors vous avez 9 acides aminés essentiels dont les plus connus sont les fameux BCA, la leucine, les oleucines et la valine, qui à eux seuls représentent pratiquement 40% de votre masse musculaire et qui sont les acides aminés qui sont le plus malmenés lors de la contraction musculaire. Et c'est pour ça qu'on les prend bien souvent avant et surtout après l'entraînement pour éviter le catabolisme. Donc ce que j'appelle catabolisme, c'est l'ensemble des facteurs qui contribuent à la destruction musculaire. Et il faut savoir que l'entraînement est catabolique par définition. Donc en fait, ces acides aminés sont très importants pour lutter contre le catabolisme, contre la destruction musculaire. Donc ces acides aminés font partie de l'arsenal de l'anabolisme. Et l'anabolisme, c'est l'ensemble des facteurs qui participent à la construction du musculaire. Donc je vais revenir sur le comparatif que je faisais. En fait, et je disais parce que c'est vrai que j'ai reçu aussi pas mal de messages en disant « Ouais, les protéines maintenant sont devenues complètement hors de prix. Les protéines de lactosérum se sont envolées au niveau des tarifs. Et j'avais expliqué sur une vidéo qu'effectivement, si vous avez des problèmes financiers pour pouvoir vous ravitailler en protéines, prenez carrément des acides aminés essentiels, vous arriverez directement au plus important et à l'essentiel. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous mangez une protéine, ce qui est important dans cette protéine, c'est justement les acides aminés essentiels. Parce que les acides aminés non essentiels, comme je vous le disais, votre corps peut les synthétiser, peut les fabriquer. Donc il faut absolument apporter les acides aminés essentiels pour pouvoir faciliter votre récupération et accélérer la croissance musculaire. Donc ce qu'on appelle acides aminés, en termes de nutrition, vous avez dedans tous les acides aminés essentiels. Alors je prends l'exemple d'ici, vous avez l'amino de chez Badass, qui contient tous les acides aminés essentiels, les neuf acides aminés essentiels dont vous avez besoin pour votre récupération. Je précise donc, les acides aminés essentiels sont ceux que votre corps ne pourra pas synthétiser, ne pourra pas fabriquer, et il faut les apporter donc par l'intermédiaire de l'alimentation ou des compléments alimentaires. Voilà, ça, c'est ce que vous apportera l'amino de chez Badass. Donc oui, effectivement, vous pouvez remplacer votre prise de protéines que vous prenez entre les repas vers 10h, 16h avant de vous coucher, vous pouvez effectivement le remplacer par des acides aminés. D'accord ? Alors bien sûr, on va me dire oui, mais dans une protéine, vous avez autre chose. Oui, bien entendu, dans une protéine, vous avez les vitamines et les minéraux, vous avez également les acides aminés non essentiels, bien entendu, vous avez beaucoup d'autres choses, les minéraux, enfin, des vitamines, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes, je dirais, en termes de récupération musculaire, de construction musculaire en termes culturisme, si je puis dire, en termes même d'athlète, simplement, pour accélérer la croissance musculaire et faciliter la récupération, ce qui nous importe le plus dans une protéine, c'est les acides aminés essentiels qu'elle contient, justement. Et il faut savoir que ces acides aminés essentiels, donc vous les retrouvez là-dedans. Alors, maintenant, si on fait un comparatif, il faut savoir que dans un kilo de protéines, mettons, on va prendre une protéine à 85%, une ouée à 85%, dans un kilo de protéines, vous avez à peu près 400 grammes, une 85%, vous avez 400 grammes d'acides aminés essentiels. D'accord ? Donc, pour faire 2 kilos d'ouest, c'est à peu près comme ça que les ouestes vendent un conditionnement de 2 kilos, il faut avoir à peu près 800 grammes d'acides aminés essentiels. Mais, bien entendu, ça vous reviendra beaucoup moins cher, parce qu'il faut savoir qu'une boîte d'acides aminés comme celle-là, qui fait 450 grammes, elle coûte 29 euros. Donc, 29,99 pour être précis. Donc, vous prenez deux boîtes comme ça, vous aurez l'équivalent de 2 kilos de protéines. En plus, vous aurez une assimilation plus rapide, et vous serez directement à l'essentiel. En plus, ils ont rajouté avec des acides aminés essentiels, ils ont rajouté de la citrulline, qui est très importante, notamment pour synthétiser de l'arginine. Et vous avez également de la glutamine. Et la glutamine est un acide aminé qui n'est pas essentiel, effectivement, mais qui représente 20% de votre masse musculaire et qui a quand même son importance, si je puis dire. Donc là, vous avez les 9 acides aminés essentiels, plus la glutamine, plus la citrulline. Et donc, je vous dis, pour avoir à peu près l'équivalent de 2 kilos de whey, il vous faut à peu près 800 grammes d'acides aminés. Bon, là, vous avez des boîtes de 450 grammes, vous aurez même 100 grammes en plus. Si vous en prenez 2 boîtes, vous aurez 900 grammes. Donc, vous aurez à la limite l'équivalent de plus de 2 kilos de whey. Alors, bien entendu, je dirais que la différence, en dehors du prix, puisque c'est beaucoup moins cher, bien sûr, qu'une whey, je dirais que la différence, c'est qu'effectivement, vous n'aurez peut-être pas la satiété que peut vous apporter une protéine. Une protéine va peut-être vous caler un petit peu. Mais, moi, sincèrement, je ne vois pas le problème, puisque vous prenez des acides aminés, vous les mettez dans un mixeur avec une banane, par exemple, ou des fruits, ça vous fait un petit smoothie aux acides aminés essentiels, et puis l'affaire est jouée. Et vous allez quand même, et vous allez quand même faire des économies. Voilà, et vous aurez un produit, je dirais, fini, puisque je n'aime pas trop ce terme-là, mais ce qu'on appelle acides aminés, en fait, c'est la forme, entre guillemets, prédigérée de la protéine, avec les maillons essentiels qui composent la chaîne protéique, justement. D'accord ? Donc, en fait, quand vous mangez une protéine, ce n'est pas sous forme de chaîne longue qu'elle va être assimilée par vos muscles, mais sous forme de chaînes disloquées, si vous voulez, sous forme de maillons isolés, ce qu'on appelle des dipeptides, des tripeptides, c'est des acides aminés qui sont liés entre eux, des formules de 2-3 acides aminés qui sont liés entre eux, et qui vont pouvoir pénétrer dans vos muscles de cette façon. Mais bon, là, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, donc, je voulais vous reparler, donc, de la différence essentielle entre la protéine et les acides aminés essentiels, justement, j'en reviens. Voilà, donc là, j'espère que vous aurez éclairé un peu plus. Donc, bien entendu, vous retrouvez les acides aminés essentiels sur mon site internet, que vous allez retrouver ici, voilà. Et si vous avez des questions encore, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Donc là, j'ai voulu faire une réponse sous forme de vidéo pour que ce soit plus, voilà, pouvoir répondre à tout le monde de façon globale. Voilà, et bien, on se retrouve pour d'autres vidéos explicatives et didactiques sur la nutrition et l'entraînement. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. A bientôt. Au revoir. Merci.